C'est par la présentation des civilités au sous-préfet de Mayama qu'a débuté la visite de la chargée d'affaires de l'ambassade des USA dans le département du Pôle. Hélène Thorburn et sa délégation se sont ensuite imprégnées de l'avancement des projets financés par les USA, les champs de tubercules gérés par une coopérative. Satisfait de la visite de cette délégation de l'ambassade des USA à Mayama et Kingoï, les bénéficiaires de ce projet ont remercié le gouvernement américain pour l'appui financier. Maintenant que la personne s'est installée, nous sommes en train de lancer le message à toutes les populations, que les populations reviennent, parce que là en ce moment nous avons des populations qui ne sont plus valides. Les jeunes sont partis. Ceux qui sont reçus sont des vieilles personnes, mais qui n'ont plus de force. Et nous demandons à ces jeunes de revenir, parce que les petits enfants que nous avons n'ont pas encore d'expérience. Nous avons bénéficié d'une aide de la part d'Acted. On nous a donné deux hectares et on a été financé par les bouchées de Mayama que nous avons plantées ici. Quand nous avons fait notre planting, c'est vrai que nous avons récayé, mais une bonne partie ça n'a pas poussé compte tenu des bouchées qui étaient déjà secs. Et nous savons ce que les Etats-Unis ont fait à travers le PAM, à travers l'Acted, et les résultats vous les avez vus. Mais donc un travail a été commencé, ça a donné un grand engouement. Nous demandons simplement que ça continue. Celui qui a déjà goûté au bon fruit qui se réjouit, vaudrait davantage. À Kingoyi, deuxième projet financé par les Etats-Unis, la chargée des affaires a échangé avec les populations qui ont bénéficié des logements sociaux, des agriculteurs et des pisculteurs ayant présenté un échantillon de leur production. Les réalisations saluées par la délégation américaine. J'ai l'impression que nous avons fait de grands projets avec beaucoup de succès, mais il faut beaucoup plus de travail pour aider ces gens ici. Mais on a bien commencé. On vient d'annoncer encore un autre projet, une somme d'argent de 1,2 million de dollars pour la région de Pôle, pour continuer ces activités. Tous ces projets financés par l'ambassade des USA au Congo dans le département du Pôle a pour objectif de permettre aux populations d'exercer des activités génératrices des revenus, de freiner l'exode des habitants et de réduire la pauvreté dans ces localités. Sous-titrage Société Radio-Canada ...